Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Nebel. Je suis chargé de vous traiter en une heure et demie à la réanimation des cardiopathies congénitales de l'enfant, ce qui prévoit un cours à ses danses. Donc, on va commencer tout de suite. L'éloge du partage des savoirs, parce que les réanimateurs, alors moi, mon parcours, c'est plutôt l'anesthésie et la réanimation adultes, et donc je suis arrivé en pédiatrie tout à fait par hasard. Et du coup, j'ai découvert les cardiopathies grâce aux cardiopédiatres, grâce aux chirurgiens. Et ce premier message pour vous dire que c'est un sport d'équipe et qu'il est indispensable que des liens s'établissent dans ces différentes spécialités, qui sont pourtant très cloisonnées traditionnellement. Notre enseignement est assez cloisonné. Et c'est vraiment important d'essayer de faire progresser ce décoisonnement entre anesthésiste, réanimateur, cardiopédiatrice. Des choses qui ont beaucoup évolué, comme vous pouvez le voir, le fait que maintenant, vous êtes capable, parce que j'imagine qu'il y a une nette prédominance de cardiopédiatres dans la salle, vous êtes capable de faire le diagnostic avant la naissance, que vous disposez d'appareils particulièrement performants, que nous aussi, on a fait des progrès, en termes de monitorage, on va en parler, que les chirurgiens, et là, il faut rendre hommage quand même au génie chirurgical qui, en l'espace de 20 ans, a fait des progrès tout à fait considérables en matière de techniques préopératoires, que les réanimateurs ont appris à réanimer ces interventions chirurgicales et ces cardiopathies à la physiologie originale. Je ne me rappelle pas que pendant mon internat, à un quelconque moment, on est parlé de chaînes gauche-droite, de chaînes droite-gauche, d'obstruction, de ces cardiopathies très complexes, et que bien sûr, et peut-être pourra-t-on en parler, il y aura-t-il un rationnel à parler de réanimation dédiée et bien sûr de management particulier. Tout ceci fait qu'on s'adresse, comme vous pouvez le voir, à des cardiopathies plus complexes, aux nouveaux-nés, parfois des prématurés, et parfois on se permet des chirurgies avec des assistances de longue durée. Tout ceci conduit à une modification considérable de la morbid mortalité. D'abord de la mortalité, j'aime bien ce papier, ce graphique, c'est Paul Kerry, donc c'est une cohorte canadienne. Vous avez ici une cohorte d'enfants, enfin d'une population, des années, fin des années 80, de l'autre côté, début des années 2000. Les histogrammes sont des patients porteurs et pris en charge pour cardiopathie congénitale par tranche d'âge. Et les petits points sont la morbid mortalité, la mortalité de la population générale. Vous pouvez voir que dans ces années 80, les nouveaux-nés, dans le cadre de cette chirurgie néonatale, payaient un très lourd tribut, entre 25 et 30 % de maïs. Et que, encore une fois, rendons hommage au génie chirurgical, il y a une transformation de cette morbid mortalité dans la période périnatale chez les nourrissons. Et vous voyez qu'après, la mortalité épouse celle de la population générale. Je vous ai mis ce papier qui est très intéressant, qui précise un petit peu cette mortalité périopératoire et postopératoire. Je vous ai signalé sur ce papier ces catégories, stade 1, stade 2, stade 3, qui sont une façon de stratifier les interventions chirurgicales hors de complexité. Et vous avez déjà cette première notion, c'est que plus l'opération est complexe, plus la mortalité est importante. Première phase, vous voyez que sur les stades des interventions dites semi-complexes, il y a une baisse de la mortalité jusqu'aux années 2000, qui vont rester relativement stables à des niveaux très très faibles. Et pour les interventions les plus complexes, stade 3, 4, vous voyez qu'il y a une baisse constante de la mortalité jusqu'en 2014. Donc là, vous voyez que l'intervention la plus compliquée, c'est le stade 5, c'est le Norwood. Le switch, c'est le stade 3. Vous voyez que quand même, il y a une nette progression. Là, vous voyez la difficulté peut-être qu'ont eu les chirurgiens au départ avec cette opération. De sorte que vous voyez que les mortalités sont très très faibles. Par contre, si on s'intéresse à la morbidité, c'est-à-dire les complications, les événements qui accompagnent cette chirurgie, et là, vous avez les durées de séjour en réanimation, c'est maintenant vers ça. Après ce premier succès sur la mortalité, c'est vers les morbidités que les médecins, les équipes médico-chirurgicales agissent. Et on va parler un petit peu de ça puisque la réanimation se consacre particulièrement à ça. Donc, j'ai essayé de, moi étant un anesthésiste réanimateur, j'ai essayé de résumer un petit peu tous les diplômes qu'il faudrait avoir pour avoir une vision synthèse et complète de tout ce qui est nécessaire pour s'occuper de ses enfants. Le plus difficile étant peut-être soit dans certaines circonstances, vous voyez qu'il faut pas mal de diplômes et beaucoup de temps consacré à l'apprentissage et surtout lier ces différents savoirs. Et vous comprenez rapidement qu'il faut travailler à plusieurs. Alors, j'ai essayé de laisser les petits dossiers que j'avais l'habitude de laisser. Ils voient ce qu'ils valent. Là où il s'agit d'un petit nouveau-né, il a deux semaines, ça va pas très bien. Il est sorti de la maternité, ça fait quelques jours qu'il a du mal à s'alimenter. Les couches sont sèches depuis 24 heures. Il a les membres inférieurs froids. Il est très polyclinique. Il a 3,5 cycles respiratoires par minute. Il est franchement taquicarde. Il pèse 3,4 kg. Il sature plutôt pas mal. On n'arrive pas à mesurer sa pression. Il est cliniquement alarmant avec des signes neurologiques inquiétants. Il a eu des signes de détresse respiratoire avec quelques crépitants. Il a une hyperlactacidémie. On fait une échographie en urgence qui montre, dans le dossier, qu'il a une dysfonction ventriculaire gauche. Et ces deux membres inférieurs sont froids. On vous propose de faire un cathétérisme en urgence, de faire une chirurgie en urgence, de faire des hémocultures. C'est vrai que ça pourrait être une infection materno-fétale. Vous commencez une perfusion de prostaglandine et d'inotropes. Je ne vous pose pas la question parce que ce n'est pas forcément... Vous pouvez peut-être me répondre par le chat. Ça, c'est son échographie. Je pense que vous avez tous votre idée. C'est un moyen pour nous de se consacrer à ce sujet qui est le nouveau-né qui arrive aux urgences. Car lorsque vous êtes en réanimation, vous allez être forcément appelé pour des nouveaux-nés. Bien que, encore une fois, le diagnostic anténatal ait fait d'énormes progrès, on se retrouve, encore une fois, je ne dirais pas fréquemment, mais de façon régulière, appelé au blog pour des enfants qui présente une cardiopathie de coeur genétale. Vous voyez que les deux techniques, les deux situations de diagnostic post-natal de ces cardiopathies sont l'audition d'un saut systolique et d'une cyanose. Ça, c'est vraiment le fait de diagnostic en maternité, mais que, par contre, les cardiopathies obstructives du coeur gauche, certaines d'entre elles, celles qui n'ont pas été dépistées en cas de la natale, sont révélées dans des circonstances qui font appel au réanimateur, c'est-à-dire la détresse respiratoire et l'état de choc, avec, comme vous pouvez le voir dans cette étude ancienne, mais je l'ai gardée parce qu'elle me trouve, je trouve qu'elle illustre le topo, une mortalité qui, à cette époque-là, n'était pas négligeable et qui, bien sûr, a certainement diminué au regard de la meilleure prise en charge et de l'amélioration du réseau de soins. Tout ça pour dire que, bien, la période préopératoire est une mise à l'épreuve de l'équipe de la réanimation. C'est une période particulièrement difficile pour l'enfant et sa famille et c'est surtout à ce moment-là que l'ensemble des membres de l'équipe, cardiopédiatres, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs et radiologues, doivent être particulièrement bien articulés pour faire un diagnostic juste et précis. On va parler de son nombre de chaude ou de coarctation. On se retrouve régulièrement confrontés à s'agit-il d'une coarctation seule ou d'une pro-casidolard qu'il faut obtenir le scanner rapidement, prendre une décision plus ou moins rapidement pour proposer à l'enfant la bonne prise en charge et si possible, rapidement. Une perfusion prolongée de prostine, c'est de la morbidité respiratoire post-opératoire en plus. Et donc, le rôle du management, c'est des staffs quotidiens pendant lesquels doivent être discutés tous les jours les dossiers des enfants en réanimation au regard de critères cliniques, paracliniques et d'évolution extrêmement précis et argumentés. Toujours pour illustrer cet aspect d'équipe, je vous recommande la lecture de cet article qui est très intéressant et une seule issue pour que ça marche bien, c'est la collaboration avec les échanges entre spécialités, ce qui, je trouve, en France n'est pas très facile. on est mal éduqués, on est très scindés, séparés par nos spécialités avec nos dogmes et je sais que moi, par exemple, lorsque je me suis intéressé aux cardiopathies, les personnes qui se sont adressées à moi, ce n'ont pas été mes collègues réanimateurs mais le chirurgien et c'est en gros lui qui m'a appris des choses comme ça que vous voyez ici Alfred Blalock qui est en train d'opérer et puis son appariteur qui au final est celui qui lui souffle à l'oreille l'endroit où il faut mettre les poids, c'est Viviane Thomas et puis bien sûr beaucoup de lecture et de travail et puis ses diplômes, ses DIU qui sont très utiles. La réanimation, c'est ça, il y a l'Oscar à 20 jours de vie, il est à J10 d'une TGV, on est appelé un matin alors qu'il est en salle pour un malaise, vous voyez qu'on a dû lui faire une réanimation cardio-pulmonaire avec ses intra-osseuses, il a été rythme choquable, on le choque, il récupère un rythme sinusal, on demande son écho, je ne sais pas si là il y a les icônes des orateurs, enfin des participants, je ne vois pas bien, vous voyez son échographie, j'espère que ça apparaît bien où on voit certains éléments de dysfonction ventriculaire gauche de ce côté-là et si bien sûr dans ce contexte de transposé des gros vaisseaux, on réalise bien sûr une corona-ro et vous voyez qu'en faisant la corona-ro, on opacifie la corona-ro et vous voyez attentivement, si je redanse, on voit le tronc-coronaire gauche qui s'opacifie en rétrograde par les collatérales, il y a une thrombose de l'osciagoche, il faut donc repartir en CEC, cet enfant va bien s'en sortir. S'occuper de cardiopathie congénitale en réanimation, c'est être un expert dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque du nouveau-né et de l'enfant, je sais que les nouvelles générations sont très habituées au sens de simulation qu'il faut absolument entretenir, continuer à les faire, c'est très très bien. Je vous montre un vieil article de circulation qui est extrêmement important et qui reste d'actualité, cet article collige près de 3 500 cas de l'arrêt cardiaque, vous voyez que les résultats ne sont pas formidables, 19% de survie sans séquelles neurologiques et qu'en gros, il y a 20 minutes pour sauver ces patients et l'intérêt de cet article, c'est qu'il classifie la cause de l'arrêt cardiaque entre traumatique, médical général, chirurgie générale, cardiaque médical et cardiaque chirurgical. Et si vous faites attention, vous voyez qu'à tous les instants de la réanimation cardio-culmonaire, que ce soit en termes de survie à la sortie et de pronostics neurologiques, ce sont les malades chirurgicaux qui ont le meilleur pronostic quoi qu'il arrive. le message est donc de ne jamais arrêter le massage ou masser jusqu'à ce que viennent si c'est nécessaire les équipes d'assistance circulatoire pour mettre en place une équipe. L'accueil en réanimation, aujourd'hui, je ne parlerai que de la réanimation et pas de l'anesthésie. Il est très important que la réanimation soit prévue de l'arrivée de l'enfant tout simplement parce qu'il peut y avoir des entrées simultanées et ce sont des circonstances dans lesquelles il peut y avoir des oublis, des erreurs. Il faut que vous ayez un personnel médical et paramédical attentif à ce que vous allez leur dire lorsqu'ils vont recevoir. Il ne faut pas qu'il y ait l'interruption du monitorage. Ce monitorage, j'en vais en parler, il peut être invasif. Sur le CG, la pression intérieure est invasive, mais il peut y avoir d'autres cathéters, les PAP, les POG, les systèmes d'oxymétrie et de débit cardiaque si vous trouvez ça utile. Le respirateur doit être pré-réglé en fonction des réglages au bloc opératoire. L'obus de NO doit être installé si c'est nécessaire. L'aspiration doit être à poste et fonctionnelle. Et bien sûr, s'assurer que tous les éléments nécessaires à la poursuite des soins soient présents et bien sûr, le placement. Ça, c'est juste une petite image pour vous montrer que c'est Royal Brompton où un de nos anciens assistants, celui du Léguès, maintenant qui est un chirurgien plus qu'aguerri, avait été faire un choix et il se trouvait qu'ils recevaient mal les malades. Ils avaient fait venir le chef de stand de Ferrari pour expliquer à l'infirmière, aux médecins, les soignants où ils devaient se situer dans le poste de réanimation pour accueillir l'enfant. C'est un petit peu maximaliste, mais au final, c'est un petit peu ça. Les transmissions à l'admission de l'enfant, c'est un temps essentiel de l'accueil. Pour le médecin et pour le personnel paramédical, il est démontré dans de multiples publications, que ce soit dans le cadre médical et dans le cadre réanimatant, qu'une mauvaise transmission, c'est une source de morbidité, de mortalité, un oubli de s'envoyer des parines, tout un tas de choses de cet ordre-là. Des informations chirurgicales sur la nature du geste, par exemple, peuvent conduire à des contresens des prises en charge. Ces transmissions concernent, bien sûr, les infos médicales et chirurgicales. On doit avoir une vision tout à fait exacte de ce qui s'est passé, la façon dont le patient est sorti de CEC, avec quelle facilité, y a-t-il eu des troubles du rythme. Et puis, pour les réanimations qui n'ont pas d'activité exclusive de cardiologie, c'est quand même un excellent moyen d'enseignement au lit du malade. Vous avez cette belle publication d'anesthésie analgésia pour ceux qui s'intéressent à la littérature anesthésique, qui vous propose tout un tas d'informations à recueillir. Je retiens plusieurs éléments importants. Toujours laisser l'opportunité aux questions et aux inquiétudes des équipes qui reçoivent et aux équipes qui proposent le malade. C'est notre habitude. C'est l'anesthésiste réanimateur qui s'est occupé du patient qui fait la feuille de PERF. Et cette feuille de PERF doit aussi inclure des conseils avec une anticipation d'un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, l'anesthésiste veut dire si oui ou non on peut réveiller le malade, s'il est plutôt important de le laisser dormir pendant quelques heures ou pendant la nuit selon la façon dont s'est présenté le sevrage de la CEC ou les suites post-opératoires. Vous avez ici, ça c'était il y a quelques années lorsqu'on avait des feuilles manuscrites où on décrivait l'équipement, la façon dont avait été endormi le patient, ce qui s'était passé, les éléments hémostatiques, les données essentielles de la CEC avec les durées de CEC et durées de clampage et le chirurgien, un terme de chirurgie était censé, et toujours censé, pardon, d'utiliser le diagnostic, de décrire l'opération et y compris de faire un schéma de la cardiopathie avant et après, ce qui est toujours intéressant, puis même, nous maintenant on a pris l'habitude d'afficher les cardiopathies, c'est très utile aux parents pour qu'ils comprennent bien, même s'ils ont eu bien évidemment des informations répétées, pour qu'ils comprennent bien un petit peu la nature de la chirurgie, la même chose là, c'est une ALCAPA avec une plastie neutrale, on voit qu'on comprend tout à fait ce qui s'est passé pendant l'opération. L'évaluation post-opératoire immédiate et les cliniques et les paracliniques, c'est toujours la même chose, de l'hémodynamique, c'est nécessaire par cœur, c'est la recherche des signes de congestion et des signes de bas débit avec l'étude de la macro-circulation, tension, TAT, TDC, de la micro-circulation, les temps de recoloration, ça c'est la clinique, mais c'est pas toujours très fiable, on va le voir, et sur ça, vous avez des techniques d'oxymétrie, de ces pignères dont on va parler. Bien sûr, le cœur et le poumon, finalement, ce n'est qu'un seul organe et l'intubation, la ventilation est tout à fait centrale. Les techniques d'intubation sont importantes, éviter l'intubation sélective, favoriser le drainage bronchique et essayer d'offrir aux équipes de réanimation un enfant avec un poumon aussi ouvert que possible. Les sédations étaient les moins importants, où ça permet d'adapter le patient au ventilateur et de diminuer sa consommation d'oxygène, ce qui, dans le contexte post-opératoire immédiat des chirurgies majeures est le bienvenu. Et bien sûr, il faut dépister ces accidents neurologiques péropératoires qui sont fort heureusement exceptionnels. La diorèse, qui, évidemment, est un paramètre central. Les drains, ça reste une chirurgie et la chirurgie neuro-natale est particulièrement exposée. au risque hémorragique, ce d'autant qu'il s'agit d'une chirurgie complexe. L'électrocardiogramme est indispensable. On recherche les signes d'ischémie, les troubles du rythme, les troubles de la conduction, bien évidemment. La radiographie du thorax, même si elle est contestée actuellement dans les réanimations polyvalentes, compte tenu du fait qu'il existe un geste chirurgical thoracique invasif, elle est indispensable en post-opératoire immédiat et le lendemain, au moins. Les gazométries sont essentielles et associées aussi. pH, PO2, PCO2. Les lactates artérielles, on va voir que c'est important. Troponine, marqueur de qualité ou non de la protection myocardique et marqueur du trauma myocardique. Le BNP en phase précoce, en général, il doit être bas puisque l'enfant sort de CEC, c'est souvent le lendemain à 12 ou 24 heures qu'il a vraiment une signification qui vous donne un petit peu des renseignements sur les capacités myocardiques après 12 heures de réanimation. Et bien sûr, l'échocardiographie qui est centrale et qui maintenant doit être associée à une échographie pulmonaire qui est là aussi et qui permet justement de diminuer, d'être plus sensible et plus spécifique que la radiographie du torse. L'examen clinique, on va passer très rapidement pour vous dire qu'il n'est absolument pas sensible. Vous voyez que dans cette étude, pour avoir une vague de sensibilité et de spécificité, il faut un TRC supérieur à 6 secondes pour montrer qu'il existe une diminution significative du volume d'éjection systolique. Donc, macro-circulation et micro-circulation, ce n'est pas toujours associé. Un temps de recoloration supérieur à 10 secondes, ça veut dire que votre enfant est très fermé. Ce n'est peut-être pas le moment de le réveiller. Peut-on estimer cliniquement la volémie ? La réponse est probablement non pour le volémie et l'hypovolémie. C'est ce que vous suggère cet article. Le PICO est un système qui permet de mesurer le débit cardiaque en continu et de mesurer et également un certain nombre d'indices de volémie, notamment de volume intrathoracique. Vous voyez que les cliniciens classent en hypervolémie des patients qui sont euvolémiques et même hypovolémiques. Donc, même chose pour l'estimation clinique du débit cardiaque. Il n'y a pas le coup d'œil du réanimateur n'est pas forcément le bon moyen d'évaluer ce système-là. Donc, l'échocardiographie, je ne dis pas que l'examen clinique ne vaut rien, il faut le faire, mais c'est l'association des signes cliniques et de l'échocardiographie qui va vous donner une vraie idée d'un petit peu ce qui se passe en phase post-opératoire. Bien sûr, les indices de contractilité, les gradients résiduels, les chants résiduels, ça c'est très important, donc beaucoup de couleurs, toujours pareil. Mesures non-invasives des PAP, l'évaluation objective des effets des thérapeutiques et bien sûr, là je vous ai mis chloropulmonaires, chloropulmonaires, on va en parler aussi. Dans d'autres circonstances, vous voyez que là, vous voyez que les artefacts en queue de comète avec des lignes B coalescentes suggèrent un subodème pulmonaire particulièrement important et vous avez le thorax de l'enfant associé qui ne laisse aucun doute. Avec un examen non-invasif au décours de l'éco-carographie, vous pouvez dire d'ores et déjà que cet enfant va rester ventilé au moins pendant quelques heures et qu'il va falloir lui retirer pas mal d'eau avant qu'il retrouve une fonction ventilatoire. Un peu de physiologie, tout simplement pour vous parler un petit peu des physiologies que le réanimateur convoque, pour l'aider à accompagner ses patients en phase post-opératoire. Ça, c'est les données du cathétérisme. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous, on connaît bien. On le connaît parce qu'on accompagne ses enfants au cathé, mais c'est finalement le monitorage invasif nous donne un niveau de précharge à droite. on met rarement on met rarement de soins de ganse. Vous voyez que tout ceci, la mesure des POAP, on les fait par approche par les mesures de la PVC ou en laissant un cathéter d'OG qui nous permet de principer qu'il existe une obstruction des petits canis des gauches. Nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment cette notion de SVO2. C'est vraiment le travail sur les oxymétries. Vous voyez que le transport d'oxygène étant ce qu'il est, l'organisme a une capacité de conserver, de maintenir sa consommation d'oxygène alors que le transport d'oxygène baisse jusqu'à un certain point. Seuil d'anérobiose, vous voyez que le taux de lactate n'augmente pas. Comment fait-il pour maintenir cette consommation d'oxygène alors que le transport d'oxygène augmente progressivement son extraction jusqu'à un certain point. Seuil à partir duquel le métabolisme bascule de aérobie à enérobi et c'est le métabolisme des puruvates avec production de lactate qui va prévaloir. Il se trouve que ces lactates sont maintenant mesurables en point of care avec les appareils à gazo et c'est ce dont on va parler un petit peu. Vous voyez que l'intérêt des lactates artérielles, c'est qu'il existe une corrélation avec la mortalité et les morbidités. Là, je pourrais citer de multiples études. Dans toutes les réanimations pédiatriques, vous avez maintenant des gazomètres qui mesurent les lactates. Vous voyez que chez les patients standards cardiopathes post-opératoires, il existe une élévation modérée du taux de lactate. En l'absence de défaillance d'organes, celui-ci reste stable. Lorsqu'il existe une défaillance d'organes significative, il existe une augmentation du taux de lactate et lorsqu'ils sont très élevés à ce niveau-là, il existe une corrélation avec le risque de décès. Plus intéressant, donc là, lactate et pronostique. Maintenant, cette étude qui est très intéressante, qui a justement été publiée, c'est des vieux articles, mais qui ont affirmé le monitorage du lactate en réanimation comme étant un élément sinon incontournable en tout cas important de la prise en charge de ces enfants. Non que ça vous dise ce qu'il faut faire, mais ça vous permet d'éviter de gros contresens. Vous avez un enfant que vous ne trouvez pas bien, il faut lui faire une gazeau. Ici, les lactates sont élevées. C'est que la situation est sérieuse et mérite que vous vous rapprochiez de lui pour faire un diagnostic et vous avanciez dans l'enquête et une prise en charge. Cette étude compare deux cohortes historiques, un groupe avant monitorage du lactate et les histogrammes des groupes après monitorage du lactate. Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont des groupes qui sont construits par augmentation de complexité chirurgicale, 5, 6 étant les interventions les plus techniquement complexes. Et les auteurs proposaient dans le groupe pas contrôle mais lactate de baser leur thérapeutique sur le niveau de lactate. Vous voyez que le lactate était supérieur à 2. Il fallait répéter le lactate dans 4 heures et toutes les heures si c'était un nouveau-né. Et au fur et à mesure de l'élévation de ce lactate, les cliniciens étaient autorisés à majorer leur niveau de soins. Vous voyez que ça pouvait aller jusqu'à cardio-pulmonary support jusqu'à l'ECMO. Là, c'est sûr que lactate supérieur à 10, effectivement, la situation mérite une assistance. Mais qu'en gros, l'augmentation du lactate, c'était SK8 Medical Therapy. Et il montre en comparant ces deux groupes qu'il existait une diminution très significative de la mortalité par groupe de complexité, surtout pour les groupes les plus complexes. Une étude qui, sur le plan Evidence-Base-Médecine, n'est pas forcément malide, mais qui, en tout cas, il juste m'en propose. C'est pour ça que je l'ai choisi. Quels sont les moyens dont nous disposons pour prédire, pour dire qu'il va se passer quelque chose ? C'est ce que propose cette étude qui est un petit peu ancienne. Là encore, l'idée, c'est de vous donner certains principes généraux pour évaluer la gravité des patients. Vous voyez que 52 enfants bénéficiant de procédures chirurgicales dites à risque, des CELFALO, des ventricules droits de tissu, des TGV. L'idée, c'était d'évaluer les paramètres cliniques biologiques et d'identifier un certain nombre d'éléments qui étaient de nature à prédire les événements graves adverses qui étaient la nécessité de réintuber, la récarabia qui l'a mis sous écho. Vous voyez que la mesure de l'index cardiaque lorsqu'on mesure l'index cardiaque par rapport aux différences de température entre température centrale et température périphérique, on ne trouve pas d'éléments de nature très corrélés. Le débit urinaire sur le débit cardiaque, aucune corrélation. L'index cardiaque vis-à-vis de la PAM, vous avez un très beau nuage de points, très logique. Et enfin, même chose, l'index cardiaque et la fréquence cardiaque, aucun n'a pas. Par contre, vous voyez que lorsqu'on mesure les SVCO2, c'est-à-dire la mesure de la SVCO2 au niveau de la voie centrale en système café supérieur et le taux de lactate, élever une SVCO2 basse, ce sont ces patients, les petits triangles noirs, qui vont présenter ces événements majeurs. De sorte que si vous avez un rapport SVCO2 sur lactate inférieur à 5, vous avez cette valeur prédicule positive qui est plutôt excellente. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut attendre que la SVCO2 soit à 40 et les lactates à 8 millimoles par litre pour agir. Il faut bien entendu être beaucoup plus actif en amont. Dès là, dès qu'on a 3 lactates, il faut considérer qu'il se passe quelque chose et agir. Même chose, lorsque vous avez une SVCO2 qui commence à passer sous les 60 bourses, il faut un petit peu considérer tous les paramètres de cette SVCO2 pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Mais, pour vous, cardiopédiatres qui venez en réanimation, pour lequel ce n'est pas mon métier, si vous avez deux éléments à retenir sur les pancartes de réanimation lorsque vous retournerez dans les services de cardiopédiatrie, rendre compte un petit peu de l'évolution de ces patients. Là, revenir avec une SVO2 et un taux de lactate pour caractériser sur le plan biologique l'état clinique du patient que vous nous avez confié, eh bien, c'est un très bon élément. Alors, un petit cas clinique rapide, Naïma a 2 ans, elle est arrivée à Nîmes, c'est une histoire de disney fébrile, trois signes cardinaux, elle a des signes de congestion et puis des signes de bas débit, profondément asténiques. Ces signes, vous voyez, les signes digestifs classiques qui révèlent l'influence cardiaque terminale, les hépatalgies d'effort et parfois même des ischémies digestives. On fait une échographie qui montre le cardiopathie dilatée. L'enfant est transféré en réanimation pendant le transport, ils font du furosémide, ils mettent pas d'inotropes. On maintient l'enfant en ventilation spontanée, sous oxygène. Elle a une voie intra-osseuse après un échec d'abord fémoral. La prise en charge consiste à lui mettre une deuxième intra-osseuse, à lui mettre un cocktail inotrope, j'avoue, un peu exotique, mais pourquoi pas. On décide de l'intuber, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que vous voyez qu'on met d'abord les inotropes, on les laisse agir et vous voyez cet élément, c'est des NIRS, c'est-à-dire des patches qui mesurent les oximétries cérébrales et ici, rénales. Vous voyez les chiffres de l'oxymétrie cérébrale à 50, on comprend qu'elle est en bas débit cérébrale au moment de l'arrivée. Vous voyez que sa perfusion rénale est très altérée, il est sous l'entourde de 35. Les normes sont les suivantes. Si je me mets un patch de NIRS, mon oximétrie cérébrale sera mesurée à 75, peut-être à 65 parce que je suis anesthésiste, je ne suis pas un vrai docteur. Mais par contre, mon rein, qui est un organe filtre artériel, il va être très oxygédé aux alentours de 80-95. Vous mesurez les déficits d'oxygénation périphérique. On met en route le soutien inotrope. Vous voyez que les NIRS commencent à remonter. C'est une fois qu'on constate que les NIRS ont commencé, ici vous voyez que ça se stabilise. Là, hop, elle est intubée. Vous voyez que les choses quand même sont un petit peu compliquées. Ça baisse encore un petit peu et petit à petit, une fois sous anesthésie, on arrête la consommation, on diminue très fortement la consommation et les oxymétries d'organes augmentent. En tout cas, on ne met pas d'ecmo. En tout cas, pas tout de suite parce qu'on en aura une après. Je passe rapidement sur ce cas clinique simplement pour vous montrer que les NIRS, les oxymétries cérébrales et viscérales vous permettent d'assurer un monitorage hémodynamique non-invasif qui est particulièrement bienvenu pour le nouveau-né. car non seulement il vous donne des renseignements sur l'oxygénation cérébrale, mais il est également de nature à vous renseigner sur le cupé sur QS. Le petit cas clinique dont je voulais vous parler, c'était une apse. Vous voyez que cet enfant en phase initiale avec un canal artériel grand ouvert, il a une inversion des NIRS. le NIRS cérébral en bleu est supérieur très nettement au NIRS rénal en rouge. Il existe un hyperdébit pulmonaire avec moins de débit systémique. Ce monitorage dès lors que vous le mettez sur deux organes vous permet chez un nouveau-né et chez les plus grands aussi d'évaluer la nature du cupé sur QS. Chirurgie, manipulation des AP. Vous voyez que c'est mal toléré, ça descend très bas aux alentours de 40%. On décide de le mettre sous C, de lui faire son chêne de blaloc sous CEC. Là, les choses reviennent normales. Vous voyez que le NIRS rénal redevient supérieur au NIRS cérébral. C'est normal, on a une CEC, on rétablit le débit systémique et le débit rénal. Déclampage, petit moment de stress pour les équipes de réanimation en bloc où il faut réanimer un chêne de blaloc qui est toujours un petit peu exigeant. Vous voyez qu'à la fin, on arrive malgré tout à maintenir un cupé sur QS proche de 1 avec un NIRS rénal qui reste un petit peu supérieur au NIRS cérébral, ce qui est toujours un petit peu le cas après une CEC parce que cette CEC a une capacité d'augmenter les résistances vasculaires chez le MOLNR, ce qui peut aider dans les phases post-opératoires de bien. Le monitorage classique, on en a parlé, vous voyez, le CG, la pression invasive, les oxymétries. Pour faire moderne, il faut vous parler de ce qui va arriver dans la réanimation à un moment donné. vous avez tous parlé de l'hypoplasie du cœur gauche, de l'exigence extrême que représente cette chirurgie de Norwood et des difficultés qu'on a justement chez ces patients d'équilibrer le cupé sur QS et surtout d'avoir des indices cliniques objectifs pour savoir quelle est la situation du patient. Est-ce qu'il est en hyperdébit pulmonaire, en bas débit systémique, est-ce qu'il est en bas débit général, est-ce que son sano ou son blalogue débit bien ou pas assez, est-ce qu'il existe une restriction au sano ou au truc, tout ça sont des choses qui sont très compliquées. Vous voyez que ici, vous avez un monitorage d'un enfant en phase à distance d'un Norwood. Il est hospitalisé, il attend, ça se tend aux Etats-Unis, vous savez que les enfants dans cette situation-là restent six mois hospitalisés en attendant la chirurgie palliative numéro 2, c'est-à-dire le stomos cavo-pulmonaire supérieur. Et cette équipe-là, qui est une équipe exame, propose d'enregistrer un certain nombre de paramètres. Là, vous voyez la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la SPO2. Vous voyez que quand on voit ça, il ne se passe rien de spécial. On voit que là, il y a eu un petit affolement sur la fréquence respiratoire. Pourtant, on voyait que cette phase-là, ça correspond à une bradycardie, une intubation, il y a eu un petit massage, l'enfant a été ré-intubé, il est reparti en réanimation. Vous voyez que quand on regarde ce monitorage, rien n'annonce ce qui va se passer. l'idée de ces auteurs, c'est d'essayer d'enregistrer un certain nombre de paramètres, fréquence cardiaque, SPO2, variabilité de la fréquence respiratoire, variabilité de la fréquence cardiaque, bit to bit, un certain nombre d'éléments, segments ST, dans différentes dérivations. Et il sort de tout ça. Bien sûr, tout ceci est processé dans des... dans une database et dans des serveurs qui analysent et l'idée, c'est d'arriver à établir un index. Vous voyez que là, vous avez les mêmes tendances et vous voyez que cet index augmente progressivement et on se prend à penser que ce qui se passe ici annonce ce qui est grisé maintenant en vert de sorte que lorsqu'on a cet index-là qui s'élève, eh bien, on sait avec une assez bonne certitude que l'enfant va présenter un événement grave et qu'il va falloir le réintégrer. C'est du monitorage prédictif et c'est ça qui va arriver dans l'animation à plus ou moins long terme. C'est le principe du Big Data et c'est une infrastructure informatique bien entendu très grave. Vous voyez que les courbes roc, pour qu'elles soient effectives, c'est entre une à deux heures avant l'événement grave, ce qui, lorsque l'enfant est en milieu intra-hospitalier, laisse largement le temps pour rapprocher l'enfant de la réanimation pour éviter les prises en charge catastrophiques. Au final, à la fin de cette évaluation initiale, vous allez pouvoir évaluer ou pouvoir dire évaluer la qualité du montage chirurgical, évaluer la qualité de la fonction myocardique et du poumon et considérer au regard de ces différents éléments quelle est la probabilité d'évolution, est-ce qu'elle est favorable auquel cas il faut entamer tout de suite le sevrage de la ventilation mécanique, est-ce qu'il peut être compliqué ou est-ce qu'il mérite une optimisation à ce moment-là, l'enfant rentre dans une phase de réa plus longue. Et bien sûr, il va falloir, comme il rentre de réanimation, il va falloir évaluer tous les jours les mêmes principes, les principes homodynamiques, le niveau de PAM, les niveaux de récharge, son niveau d'SVO2, les échographies pluricotidiennes, qu'elles soient cardiaques ou pulmonaires, qui inclut l'anatomie du cœur, l'existence de chaînes résiduelles, la fonction et l'existence d'une surcharge hydrante. La dysfonction ventriculée gauche, je passe très rapidement, vous en connaissez tous les signes, les façons que l'on a de traiter cette naissance cardiaque, c'est d'augmenter la fréquence, d'optimiser la précharge, les médicaments qui augmentent la contractilité, vous les connaissez mieux que moi, on va en parler. Autre élément qui est naturel à aider ce délicardiaque, c'est la diminution de la postcharge, surtout chez nouveau-né. On parlera un petit peu de l'amylorinone et l'assistance circulatoire reste la technique extrême. Cet enfant, il a sept semaines, il est né à 33 semaines, il pesait 2,1 kg, il a reçu de l'oxygène pendant 12 heures, il a été admis en unité des soins intensifs pour une tachypnée, il est tachypnéique, il est tachycarde aussi, on entend dans tout son précordium un souffle pansystolique qui va dans tous les sens, il a une hépatomégalie à 4 cm quand même, il a des petits troubles de la microcirculation avec un TRC qui est à 3 secondes, des poux qui sont bien entendus, alors j'ai pas mis la radio, mais il a une très grosse cardiomégalie qui suggère un chien de gauche roi majeur, voilà. Et donc, les gens qui font ce dossier veulent vous interroger sur la physiologie, sur la physiologie du cœur néonatal, en gros. Alors, est-ce que il y a plus de mitochondries dans les cardiomyocytes du nouveau-né, il y a plus de mitochondries dans le cardiomyocytes du nouveau-né, le myocarde néonatal répond moins aux effets inotropes positifs de la digoxyne, le myocarde néonatal est plus vulnérable aux effets inotropes négatifs des inuitants calciques, le réticulum sarcoplasmique du myocarde néonatal participe avait une plus grande contribution dans l'augmentation du calcium intracellulaire. Alors, moi, je suis pithermiologue, mais je me rappelle quand je commençais que la digoxyne coulait à flot chez le nouveau-né, donc je pense que ça, c'est faux, le myocarde doit répondre à la digoxyne. Par contre, ce que je sais bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de mitochondries dans le cœur néonatal, donc ça, c'est faux, qu'il existe une immaturité du réticulum sarcoplasmique dans le cœur néonatal, et que donc, par voie de conséquence, effectivement, le cœur néonatal, c'est la bonne réponse, est beaucoup plus sensible aux effets inotropes négatifs des inhibiteurs calciques. Deuxième dossier, puisque l'idée, c'est d'aborder le bas débit cardiaque post-opératoire, un nourrisson de cinq mois, il arrive, il a un gros cœur, il a tous les signes d'éfficience cardiaque, il a été plusieurs fois voir son médecin à qui on a prescrit un bétamimétique inhalé, très grand classique, et au regard de sa radiographie du thorax et de son électrocardiogramme, on vous demande d'expliquer la physiopathologie, s'agit-il d'une diminution de la perfusion de la coronaire gauche, est-ce qu'il a un épanchement péricardique, une myocardite ou une effisance cardiaque par hyperdémie pulmonaire ? La réponse est assez claire, quand on voit la nature des ondes-culs ici et là, donc en tout cas, toute effisance cardiaque néonatale de ce type requiert qu'on élimine le diagnostic d'Alkapa, et je pense que c'est la bonne réponse et c'est une excellente transition pour parler un petit peu de cette prise en charge du bédélie postcardiaque postopératoire. Je vous ai rappelé tout un tas d'éléments. On rappelle les caractéristiques du cure néonatal, des myofibrils complètement désorganisés des immatures, des cardiomyocytes également désorganisés, une pompe des récepteurs bêta-mimétiques présents de façon très variable d'un nouveau né à l'autre de sorte que lorsque vous mettez de la dobutamine, de l'isuprel, on ne peut pas prédire l'effet dans l'absolu de ces médicaments et je passe sur très faible quantité de tissus contractifs. Si vous faites le point entre le tissu et le tissu de soutien, il est très de ces choses, vous les maîtrisez et vous comprenez pourquoi certains zinotropes ont eu vous comprenez pourquoi la mylrinone a eu ce succès dans les années 90 et début des années 2000. C'est Gilbernovski et Timothy Hoffman qui ont utilisé cette molécule. Je vous rappelle que la mylrinone est un inhibiteur des phosphodiesteras. Il agit dans la cellule. Il s'affranchit de tout récepteur. Par ailleurs, c'est un puissant vasodilatateur systémique et c'est également un vasodilatateur pulmonaire ce qui en période néonatale n'est pas inutile devant l'existence des résistances vasculaires pulmonaires aidées. Ce médicament réunissait un certain nombre de propriétés pharmacologiques qui leur ont paru séduisants et c'est pour ça que première étude en 1995 où on s'aperçoit que dans les suites de switch 30% des patients faisaient un bas débit à la douzième heure et Timothy Hoffman se dit pourquoi au lieu de traiter on arrive toujours en retard dans ce qu'on traite le bas débit pourquoi ne pas le traiter a priori et il fait cette étude primacore qui fait rentrer l'amylrinin dans la cour des grands trois groupes un groupe placebo un groupe petite dose 0,75 gamma kilo au minute sans dose de charge et un groupe grosse dose 75 gamma kilo en 30 minutes puis 0,75 gamma kilo au minute et vous voyez que par rapport au groupe placebo il existe une diminution très significative du bas débit post-op le concept est révolutionnaire c'est à dire qu'on ne soigne plus le bas débit on le prévient et c'est un mantra que vous pouvez utiliser dans les suites post-opératoires de chirurgie cardiaque on ne soigne pas le bas débit cardiaque on essaye de le prévenir on ne soigne pas l'hypertension intérieure pulmonaire on la prévient en mettant du NO et des différents d'autres médicaments si c'est nécessaire et vous voyez que lorsque vous faites une étude un petit peu par sondage effectivement l'amylrinone trust est la première place dans l'utilisation de l'inotrope en phase post-opératoire devant tout le reste nous par exemple la dopamine on ne l'utilise plus du tout en gros les deux inotropes qu'on utilise c'est l'amylrinone l'adrénaline le lévociment on en parlera un peu après quant aux corticoïdes ils n'ont aucun effet inotropes positif le lévociment dents c'est compliqué je n'ai que des opinions et des convictions à vous donner assez peu d'études rudes pour vous encourager à l'utiliser c'est des médicaments qu'utilisent les réanimateurs dans des conditions d'efficience cardiaque sinon terminale au moins très grave ou alors dans des gros troubles de la compliance majeurs droites dans lesquels on est en difficulté beaucoup d'études voilà vous voyez ça c'est l'une des premières études qui a été publiée dans le pédiatrique critical care médecine si on compare les end stage heart failure et la acute heart failure vous voyez que sur les défaillances aiguë il existe effectivement une amélioration significative de la fraction mais dès qu'il s'agit d'une essence cardiaque terminale c'est beaucoup plus nébuleux néanmoins ce médicament il est utilisé et nos équipes l'utilisent très régulièrement mais on est un petit peu dans cette situation où on a un médicament qui est sur le plan physiopathologique extrêmement séduisant par ses propriétés pharmacologiques et pour lequel les études tardent à mettre en évidence un effet bénéfique pour le patient rude donc on aimerait que ça arrive c'est pour ça qu'il y a un registre national qui est en cours ou en tout cas pour ceux qui s'occupent d'enfants et de pédiatrie il faut absolument renseigner ce registre pour espérer pouvoir enfin en tout cas moi je fais partie de ceux qui qui pensent que c'est un bon médicament voilà une technique qu'utilisent les réanimateurs c'est la rotation des inotropes pour ces patients qui présentent des essences cardiaques graves hospitalisées en réanimation on alterne les dobutamines l'amérinone l'évocimandant bien sûr là je vous ai mis cette étude qui présente des résultats qu'on va dire encourageants et qui au regard du nombre de malades ne sont pas très pertinents mais c'est présenté comme ça comme étant une technique de réanimateur pour maintenir et changer le stimulus inotropositive de façon à éviter l'internisation des récepteurs notamment des dobutamines alors quels sont les éléments ça c'est une petite étude simplement pour vous donner des limites quand on on suit un patient en phase post-opératoire de réanimation de chirurgie cardiaque et notamment lorsqu'on voit sur le moniteur un certain nombre de chiffres il faut se fixer des limites et les problèmes viennent lorsqu'on procrastine lorsqu'on se dit bon il a la pâme elle est un peu basse mais bon on va attendre on va le remplir encore on va pas monter la dette tout de suite etc et là cette étude met en évidence un certain nombre de choses l'idée c'est une étude rétrospective pour laquelle il faut faire attention et qui fait un recueil rétrospectif de différents items notamment des pressions et qui essaye de trouver un lien entre la pression vous voyez que les autres ratios sont très faibles mais c'est ça qu'il faut retenir et c'est vraiment mon expérience c'est à dire qu'une pâme en dessous de 30 il faut jamais jamais une pâme en dessous de 30 c'est une limite que vous pouvez si vous prenez des gardes en réanimation et si vous avez besoin d'avoir ces limites vous pouvez considérer que le risque d'ischémie myocardique par hypoperfusion coroner est rédhibitoire lorsqu'on passe en toute cette zone-là et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas admettre la dysfonction ventriculaire droite vous connaissez très bien aussi je ne vais pas m'apesantir dessus les précharges trop élevées l'hypotension par autentissement sur le VG le traitement c'est l'augmentation de la contractilité à droite et la diminution de la post-charge noter cet élément la présence d'un FOP et d'un canal artériel est très utile dans ces circonstances des dysfonctions en droite tout simplement parce que c'est une sorte de soupable de sécurité nous en face post-opératoire de FALO par exemple on demande très régulièrement au chirurgien de laisser un FOP il le fait très volontiers de façon à nous permettre de mieux gérer au prix d'une désaturation importante parfois ces troubles de la fonction des solides du VD et enfin l'assistance circulatoire elle peut aussi traiter ses naissances en tout cas un petit côté cet enfant à 6 mois il a une trisomie il a été opéré d'un CV complet il est à J1 post-op cette petite fille est sédatée ventilée elle a un petit peu aussi un cocktail de 500 et puis elle présente ce que l'on qualifie de troubles du rythme et la nurse qui est à son chevet commence à rapidement masser et vous avez son électro et on vous demande un petit peu ce qu'il faut faire on vous propose de la tropine on vous propose d'augmenter la grée on vous propose de mettre un petit coup de pacemaker en mode DDD de défibriller ou de stimuler l'oreillette à haute fréquence donc si vous examinez bien sur ce tracé ECG on voit les auriculogrammes qui sont toujours présents la pression artérielle par contre n'est pas pulsée ni même les PAP et si vous êtes attentif vous voyez qu'on continue à enregistrer des contractions auriculaires à droite et à gauche cet enfant bénéficie d'un monitorage invasif extensif la réponse c'est bien sûr il faut activer en mode DDD en toute rigueur il aurait dû avoir un pacemaker réglé en mode sentinelle de sorte que les contractions ventriculaires auraient dû se mettre en route par stimulation en mode VDI sentinelle l'HTAP post-opératoire c'est un poncif de la réanimation cardiaque je vous ai mis ici toutes les cardiopathies qui sont associées classiquement à ces poussées hypertensives post-opératoires dans notre expérience les deux cardiopathies qui nous laissent en difficulté parfois sur ces HTAP post-opératoires c'est les retours vénopulmonaires anormaux totaux bloqués qui peuvent parfois être associés à des vrais poussées d'hypertension intérieure pulmonaire post-opératoire sévère menaçant et les troncus artériosus j'ai envie de racheter les troncus artériosus et je voudrais rajouter le syndrome de cimiter qui sont extrêmement pourvoyeurs d'HTAP cela dit la cardiopathie n'est pas seule en faute l'utilisation d'une circulation extra-corporelle avec ces complications inhérentes le sont également et enfin certaines situations vous voyez le rôle de l'anesthésiste la télèctasie des phyodotrobas des pressions intrathoraciques un peu trop élevées une hypoxie une hypercathie tout ça sont des éléments qui sont de nature à favoriser l'HTAP vous voyez que la présence de la cardiopathie la conduite de la CEC et la réanimation péropératoire ont un rôle à jouer dans ces HTA le NO inhalé a transformé la prise en charge de ces patients aucun problème là encore pour illustrer qu'il vaut mieux prévenir que guérir c'est le principe de ce papier de mineur publié dans l'an 7 en 2000 qui réunit un certain nombre de cardiopathies à risque d'hypertension intérielle pulmonaire qui propose un groupe où on soigne l'HTAP lorsque les PAP montent et un groupe dans lequel on soigne l'HTAP en préventif et vous voyez que globalement lorsque dans les statistiques non ajustées il y a un effet assez favorable du traitement a priori préventif de l'HTAP mais malheureusement lorsqu'on n'ajuste sur différents facteurs le système comprend les mesures les mesures statistiques comprennent les fédules de sorte que c'est difficile de conclure moi je considère que en tout cas c'est notre façon de faire sur ces trois cardiopathies que je vous ai citées sur les cintères les troncus et les retours veineux pulmonaires anormaux totaux bloqués ces enfants sortent systématiquement sous hénos inhalés deux principes l'intérêt du cidénaphil vous connaissez ses propriétés physiologiques un enfant petite fille de six semaines ça c'est un papier de David Wessel qui date de pas mal de temps mais qui est très élégant parce qu'il monte au niveau de GMP cyclique et vous voyez que lorsqu'on prend du cidénaphil il s'agit très vite cet enfant a un coeur triatrial qui est une cardiopathie obstructive au final comme un RM et qui elle aussi est propice à l'HTAP on arrête le NO vous voyez que le GMP cyclique est bas vous voyez là poussée d'hypertension interne pulmonaire celle qu'on redoute tous poussée d'HTAP chute des pressions systémiques tout simplement parce qu'il n'y a aucune communication entre les cavités droites et les cavités gauches l'enfant s'arrête par désamorçage on remet le NO ça calme le jeu fort heureusement et puis on réanime aussi la circulation systémique les perfusions systémiques sont rétablies on donne du cidénaphil vous voyez que lorsqu'on sèvre le NO il y a un petit rebond mais qui est lissé donc le cidénaphil en tant que donneur de NO est très efficace et c'est ce que montre cette étude qui est une très belle étude cette fois prospective randomisée qui valide l'utilisation du cidénaphil une prise de cidénaphil avant le sevrage du NO inhalé qui vous permet d'éviter l'effet en rebond et dans ce collectif de patients il y a des patients en phase post-opératoire chirurgicale alors ça c'est un élément un chapitre majeur de la réanimation comment manipuler le débit systémique et le débit pulmonaire parce qu'au final lorsque vous confiez vos patients pré-opératoires notamment ces CIV qui débitent à fond qui sont en bas débit systémique qu'on est obligé d'intuber devant les détresses respiratoires vous demandez d'essayer d'équilibrer un peu les choses et l'idée c'est quelques diapositives c'est de vous montrer comment on est arrivé pour diminuer le débit pulmonaire il faut qu'on trouve les moyens les mesures instrumentales et médicamenteuses de façon à monter les résistances à la pulmonaire pour ça premier obstacle la pression donc ce seront des techniques de ventilation que ce soit par lunettes au débit CIPAP pression invasive où on permet de régler des PEP des pressions de fin d'expiration élevées on peut avoir des pressions de plateau un petit peu plus élevées les ventilations alors il ne faut pas maintenir l'hypoxie mais en tout cas ventiler avec des FIO de basse avec des SPO2 à la limite inférieure à la normale 89-90 en s'autorisant une hypercapnie l'hypercapnie a une propriété vasoconstrictive pulmonaire alors il ne s'agit pas de les mettre à 70 de PCO2 c'est 45-50 de PCO2 essayer de faire dériver tranquillement le pH vers sa limite inférieure à cide 730-735 l'utilisation de vasopresseurs mais bon bof et éventuellement l'hématocrite élevée qui sont au final des techniques que vous utilisez très régulièrement au titre du bonding physiologique l'idée étant d'augmenter la viscosité et donc de créer par mathématiquement une augmentation de ces résistances au passage ça augmente le transport d'oxygène au niveau systémique ce qui n'est pas malvenu inversement lorsque par exemple on a un patient qui a un blaloc qui est techniquement irréprochable mais avec des résistances vasculaires pulmonaires élevées donc avec un enfant qui a du mal à s'oxygéner bien sûr il faudra prendre des mesures inverses tout faire pour que le passage du sang dans le lit pulmonaire soit le plus homogène possible limiter les pressions avoir des FIO2 haute la FIO2 haute a une propriété au niveau alvéolaire de vasodilatation pulmonaire et bien sûr sur le plan gazométrique avoir l'inverse du cas précédent c'est-à-dire essayer d'évoluer vers une petite alcalose PH à 7,45 une hypocapnie une PCO2 alentour de 35 pas trop bas non plus un hématocrite bas être à 30% certainement ce qui est le plus efficace l'anesthésie également permet de diminuer ces résistances vasculaires et puis les vasodilatateurs pulmonaires que sont le héno inhalé l'intérêt du héno inhalé c'est que c'est un gaz il va donc aller vasodilater les vaisseaux pulmonaires au niveau des alvéoles ventilés il va donc avoir une tendance à améliorer le rapport ventilation perfusion et bien sûr on peut utiliser le sidénaphil à une seule condition c'est qu'il n'existe pas de trouble de la ventilation pulmonaire parce que vous pourriez vasodilater par exemple dans un nathalectasie ce qui pourrait être contre-produit les augmenter les résistances artériales systémiques vasoconstricteurs basse stimulation diminuant les résistances artériales systémiques c'est l'anesthésie les vasodilatateurs systémiques quels qu'ils soient ce qui permet d'améliorer le débit systémique rapidement pour vous dire que ce que je vous raconte sur les différents effets O2 c'est pas c'est vrai ça c'est des études animales où on transforme ce cœur de petit cochon en ventricule unique par un montage chirurgical que je vous laisse regarder on analyse on analyse les débits au niveau du vaisseau principal et au niveau du vaisseau de la dérivation et on fait varier de sorte qu'on est en situation de mesurer le débit culbonaire et le débit systémique sur ce montage et on fait varier le niveau de pression et le niveau de FiO2 vous voyez qu'au fur et à mesure où on augmente la pression de fin d'expiration il existe une diminution significative du QP sur QS on diminue le débit culbonaire et vous voyez que lorsqu'on baisse la FiO2 à 100% à un effet contraire ça va se dilate vous voyez qu'on baisse la FiO2 cet effet d'augmentation de pression persiste mais avec des niveaux moindres puisque la FiO2 est plus basse et que la ventilation avec des FiO2 basse entraîne une vasoconstriction la FiO2 à 100% augmente le QP la FiO2 à 21% permet de limiter le débit pulmonaire par augmentation du ton niveau d'expiration vous voyez qu'aux Etats-Unis on utilise même des mélanges hypoxiques pour potentialiser l'effet vasoconstricteur pulmonaire sur ces patients ce qui est intéressant dans ce papier qui sont par une et de la même équipe qui utilisent un montage un petit peu différent sur une espèce animale différente mais toujours sur le principe du ventricule unique avec cette capacité de mesurer à la fois le débit systémique et le débit pulmonaire l'idée c'est de vous montrer l'effet de la CEC vous voyez que l'effet de la CEC en post-bypass a un effet qui augmente les résidences vasculaires pulmonaires que ce soit dans la situation à 100% d'oxygène et que dans la situation d'hypoxie et c'est toujours un effet en tout cas que nous à Marseille on observe très régulièrement c'est à dire que la phase immédiate par exemple d'un chun de Blalock où les résistances vasculaires pulmonaires vont être un petit peu augmentées vous allez pouvoir avoir un QP sur QS sur le chun proche de 1 et c'est dans les heures post-opératoires où les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser que le patient peut passer potentiellement en hyperdélite pulmonaire où il faut être particulièrement vivant alors on va lire celui-là je ne me rappelle plus mais il y a deux ans il est arrivé aux urgences après un mois d'histoire de toux il mange peu il a pris des antihistaminiques pour des histoires d'allergies des antibiotiques pour parce qu'on pense qu'il y avait une pneumonie et puis les choses s'aggravent on lui fait une radiographie des poumons il y a quelques temps qui lui montre ce qu'on peut qualifier d'une cardiomégalie compte tenu de cette radio le pédiatre l'envoie aux urgences il bat 150 par minute il a une bonne tension il respire à 45 de fréquence respiratoire il est désaturé normotherme il a un galop il a une hépatos pénomégalie je pense que là parce que je ne vois pas le texte il y a des photos des chefs de la session qui masquent mais je pense que c'est le TRC qui est à 4 secondes 7,21 pH bref il a une petite acidose on lui met un petit peu et on voit que l'échographie montre une dysfonction biventriculaire un oreille gauche qui est très dilaté le patient est stable sur le plan homodynamique mais sa saturation ne marche pas et on vous propose de s'occuper de lui alors on vous propose de mettre des bétabloquants de le mettre sous ECMO en attendant une transplantation cardiaque de lui mettre des diurétiques ou de lui mettre des antibio compte tenu de ce qui est décrit j'ai l'intuition qu'on va peut-être le mettre sous traitement diurétique avant d'appeler l'équipe ECMO et c'est une très bonne transition pour vous parler de ce qui occupe le réanimateur après le cœur et les poumons c'est-à-dire l'eau quels sont les apports hydriques total des apports oraux et intraveineux les objectifs est-ce que vous voulez un bilan positif stable négatif ce sera plus fréquemment ça dans les suites de CEC quels sont les objectifs de diurèse quel est l'objectif de bilan entre et sorti quel diurétique quelle dose faut-il le mettre sous dialyse et cliniquement y a-t-il des œdèmes sur la radiographie vous pouvez évaluer les parties molles sur la radiographie du thorax qui sont toujours un bon indice de l'infiltration hydrique des tissus mou et encore une fois l'échographie pleuro-pulmonaire et le niveau de BNP sont de très bons éléments pour évaluer la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur de votre enfant et je cite ce qu'on m'avait appris le liquide c'est du poison en face chirurgique cardiaque juste quelques petits papiers pour essayer d'illustrer mon propos étude prospective les auteurs décident de créer un outcom composite qui associe le décès la dialyse les durées de ventilation par quartile de séjour le plus élevé et il compare les bilans hydriques du groupe outcom standard versus pour outcom le graphique A si je ne dis pas de bêtises ce sont les variations de poids vous voyez que l'augmentation du poids par rapport au groupe standard AJ3 est prédictif d'un événement adverse grave de même que la balance hydrique AJ1 est significativement beaucoup plus élevé dans le groupe effet adverse que dans le groupe standard tout ça pour dire que effectivement alors j'ai mis qu'un seul papier pour vous parler de ça parce qu'il résume tout vous avez le choix entre le furosémide la forte dose en gros 5 mg kg parfois jusqu'à 10 mg kg si c'est nécessaire pour obtenir une diorèse et la dialyse péritonéale et je vous invite vraiment à lire pour ceux qui vont faire de la réanimation ce papier qui est dans le Lancet qui est tout à fait extraordinaire qui compare un groupe de patients de poste de chirurgie cardiaque pédiatrique néonatale avec un groupe furosémide et un groupe dialyse péritonéale c'est à dire qu'on opère l'enfant on laisse deux principes un cathéter de dialyse péritonéale et de façon randomisée les enfants sont orientés soit dans le groupe furosémide soit dans le groupe dialyse sans aucun diurétique et il montre que le groupe furosémide avait un risque de bilan entrée-sortie trois fois supérieur par rapport au groupe des dépées qu'ils avaient une ventile qui n'ont plus changé qu'ils avaient une durée une durée de séjour sous inotrope plus importante et bien sûr c'est normal on utilise le furosémide le groupe furosémide avait plus de troubles hydroélectrolytiques c'est à dire des hypernatrémies des hypokaliémies des alcaloses métaboliques comme d'habitude et qu'entre les groupes par contre il n'existait aucune différence en termes de mortalité en termes de durée de séjour en réanimation et en termes de durée de séjour hospitalique pour ceux qui ont le temps vous regarderez un petit peu les variations entre les deux les deux groupes vous voyez que le 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 BNP à J2 est quand même significativement un petit peu différent pas de différence de mortalité ça c'est pour vous voyez qu'il existe plutôt des groupes assez homogènes et qui délisent donc un vrai bénéfice à la dialyse péritonéale c'est notre attitude à nous c'est à dire la chirurgie néonatale lourde on laisse des dialyses péritonéales particulièrement dans les cardiopathies obstructives du cœur droit où il existe des PVC élevés c'est toujours utile de pouvoir drainer l'acide qui apparaît en face post-opérateur sur ces patients quels sont les objectifs de ventilation le secteur 42 je vais passer assez vite la dialyse péritonéale vous voyez ça c'est toujours l'intérêt de l'écho pleuro-pulmonaire les effets hémodynamiques de la ventilation ce n'est pas neutre et lâché faux qui peut avoir dans ces circonstances-là notamment chez les nouveaux-nés avec des exigences d'oxygène post-opératoire immédiate un effet positif ça c'est l'étude de Necker qui est quand même très intéressante et surtout qui identifie une réduction des durées de ventilation lorsqu'on met de façon précoce lâché faux chez des nouveaux-nés qui ont besoin de fort taux d'oxygène en face post-opératoire immédiate et toujours on a vu le cœur on a vu le poumon on a vu le rein et tous les jours il faut vous poser ces questions-là est-ce que je peux retirer les drains est-ce que je peux retirer la voie centrale est-ce que je peux retirer l'artère qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire pour que le patient puisse sortir de réanimation quel est le risque le plus important et je regrette de ne pas avoir souligné celle-là est-ce que bien sûr la famille a été enseignée ça c'est tout à fait central dans les services de réanimation les assistances circulatoires de l'enfant c'est un chapitre important vous avez les différentes stratégies bridge to recovery c'est-à-dire jusqu'à la récupération on met une ECMO pour mettre une autre assistance on met une ECMO et on transplante mais il doit y avoir un projet clair quelques résultats vous voyez que par tranche d'âge l'ECMO ce n'est pas fou c'est globalement pour les cardiopathies congénitales quel que soit l'âge vous voyez qu'on n'a pas fait de progrès on reste entre 40 et 50% de succès ça reste quelque chose d'extrêmement exigeant parce que si l'on met une ECMO en face post-opératoire c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé il y a un défaut de protection l'opération n'est pas bonne il y a eu beaucoup d'hémorragie et si vous voyez qu'il y a une cardiopathie qui profite de ces techniques c'est quand même clairement la mieux cardiopathie ce que l'on m'a enseigné que j'ai vérifié hélas parce que je n'ai pas écouté ce qu'il faut ne pas faire c'est éviter les décisions solidaires alors ça c'est absolument rédhibitoire il faut s'entourer de conseils quand on n'est pas sûr on demande être trompé par une relative stabilité faire confiance aux mécanismes d'adaptation physiologique certes ils existent mais l'expérience montre que la marge de sécurité n'est pas suffisante et qu'il faut probablement mettre une assistance dans des conditions stables plutôt qu'en arrêt cardiaque soumettre le cœur et les autres organes à des thérapeutiques délétères épuiser pharmacologiquement le cœur pousser le patient jusqu'à sa limite tout simplement parce que vous allez avoir ça veut dire que vous acceptez quand vous faites ça l'hypothèse d'un arrêt cardiaque ce qui est inacceptable un arrêt cardiaque en réanimation de chirurgie cardiaque c'est un échec il ne faut pas que ça arrive il y a des choses à faire avant et vous avez ici toutes les conditions toutes les bonnes choses à faire travailler en équipe avoir un monitorage fiable faire ce que l'on sait faire et suivre le principe de simplicité plutôt que des solutions complexes soigner le patient par l'échocardiographie l'échocardiographie est importante mais elle s'intègre à d'autres choses penser aux autres organes également on peut mettre une ECMO parce qu'il existe des défaillances d'organes et que le coeur n'est pas en situation de corriger ces organes promouvoir l'anabolisme poser l'indication de l'ECMO avant que cet arrêt cardiaque survienne et que les défaillances surviennent je vous mets cette référence bibliographique que je vous invite vraiment à lire qui est très importante une grande étude prospective sur l'ECMO retenez cette statistique la survie globale je ne vous mens pas c'est ça c'est 50% ça c'est tout venant ECMO véno-véneuse véno-artérielle pour cause médicale ou chirurgicale et retenez cette statistique si elle vous intéresse si un jour vous êtes en situation d'informer les parents retenez que le risque de décès d'une ECMO quel que soit son type c'est entre 1 et 3% de décès par jour l'ECMO et l'arrêt cardiaque c'est possible toujours à fort prix cette vieille étude de Marine Maurice qui montre que plus la durée de la réanimation cardio-culmonaire est importante plus le tribut payé en termes de décès de séquelles neurologiques est important mais vous observerez qu'il existe toujours des survivants ce qui retient notre attention et c'est ça qui a fait prévaloir l'utilisation de l'ECMO au cours des arrêts cardiaques intra-hospitaliers qui montre qu'il existe une amélioration dans cette étude américaine avec des protocoles particulièrement chiadés des équipes particulièrement organisées et une densité médicale de jour et de nuit plutôt importante parce que vous savez que les équipes de l'ECMO sont sur place ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de nos hôpitaux en France sur cette base vous voyez qu'il existe une amélioration de la survie à la sortie hospitalière dans le groupe ICPR donc l'ECMO ainsi qu'une amélioration plutôt significative du pronostic neurologique donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais en début de topo lorsque vous avez un arrêt cardiaque dans l'issue d'une chirurgie vous massez et vous appelez deux principes l'ECMO qui vient l'équipe ECMO qui vient et qui au regard de l'évolution de votre réanimation prend ou non la décision des systèmes très rapidement le Berlin Earth vous connaissez on a parlé des assistances de courte durée que sont l'ECMO le Berlin Earth c'est une assistance de longue durée l'assistance cardiaque du petit enfant on peut la traiter de façon instrumentale avec une morbidité qui est importante c'est le stroke première cause de décès vous voyez que dans ces études principe ceux qui ont validé l'utilisation de ces systèmes c'est 33% d'AVC mais vous voyez que seuls 13% d'entre eux sont fatales donc on est en situation enfin on n'est pas démuni non plus là encore il faut être pragmatique on peut prendre en charge ces AVC les soigner les récupérer et greffer ces enfants avec une qualité de vie qui est très acceptable les quatre complications de ces machines c'est phase 1 l'hémorragie vous vous rappelez que ces assistances circulatoires nécessitent une anticoagulation extrêmement importante héparine une triple antiagrégation plaquettaire pour éviter justement ces accidents neurologiques mais qu'en phase précoce d'implantation il y a un risque d'hémorragie plutôt important les malfonctions ça c'est sur les malpositions des obstructions de canules des ventricules mal adaptés l'infection qui vous voyez extrêmement prévalente 78 cas et enfin les dysfonctions neurologiques post-opératoires ces quatre complications réunissent 66% de toutes les complications au total dans cette étude la population de cardiopédiatrie et de réanimation pédiatrique plein de drains des chirurgies des anastomoses vasculaires c'est un risque thrombotique plus important augmentation de la quantité donc ça c'est l'étude principale de Cédric Manliot que je vous invite à lire qui fait un petit peu le point sur l'incidence de ces complications thrombo-emboliques et ces deux papiers qui montrent que l'utilisation de la warfarine et des antiguillants plaquétaires explose normal les risques dans le thrombose c'est toujours la même chose un vir chaud depuis 18 ans je ne sais pas combien a toujours raison il y a toujours la possibilité d'une hypercoagulabilité polyglobulie les produits qu'on passe pour obtenir les mostases en phase post-opératoire le plasma les complexes protrombiniques le fibrinogène qui ont cette capacité d'obtenir les mostases après une chirurgie cardiaque complexe mais qui se payent toujours après avec une hypercoagulabilité et un risque thrombogène donc attention récupérer ces renseignements lorsque l'anesthésiste vous fait la relève est toujours intéressant vous pouvez mieux évaluer le risque thrombotique le trauma vasculaire inutile d'en parler c'est la chirurgie les anomalies du flux sanguin dès lors que vous avez un bas débit post-opératoire une obstruction vasculaire une dysfonction ventriculière gauche vous voyez que sur la triade de Hongershow vous obtenez vous réunissez rapidement les trois cette étude donc ça c'est Serge de Manliot vous voyez que sur 1542 procédures il y avait donc nombreux épisodes de thrombose 11% c'est à peu près ce qu'on voit nous dans nos statistiques avec une prévalence des thromboses veineuses extratoraciques puis intratoraciques des événements artériels enfin une faible proportion de cette population associée plusieurs sites je vous mets ce petit tableau pour vous montrer que dans le groupe Norwood transplantation ECMOVAD vous voyez la prévalence de la thrombose je ne fais pas de commentaire je vous mets ce très beau papier qui est sorti il y a peu de temps sur l'utilisation d'un protocole anticoagulation qui est novateur vous voyez que cette équipe bostonienne utilise à la fois le TCA et l'antidissa et qu'ils adaptent leur posologie sur ces deux paramètres l'antidissa pour vérifier l'efficacité de leur traitement de l'effet de l'héparine et l'antidissa pour limiter les complications hémorragiques post-opératoires et c'est ce qu'ils montrent dans cette étude avant après où il existe une diminution significative des épisodes hémorragiques en phase post-opératoire chirurgie cardiaque sur la base de cette façon d'utiliser l'hémostase que je trouve absolument novatrice réanimation polyvalente réanimation spécialisée je n'ai pas la réponse on va essayer d'étudier un petit peu ça vous voyez que dans cette étude qui date un petit peu petit sondage américain il y a du pédiatrique intensif carionique général du polyvalent de la chirurgie de la réanimation dédiée vous voyez que le staff de ces réanimations est assez particulier là vous avez un mélange de cardiologue et de réanimateur là vous n'avez que des cardiologues là vous n'avez que des réanimateurs vous avez des docteurs qui ont à la fois les deux des gens très très forts qui ont deux diplômes ils sont à la fois cardiologues et réanimateurs et là il n'y a que des chirurgiens c'est pratique vous voyez que les PQ dédiés dans cette étude c'est 45% des cas c'est le fait des hôpitaux pédiatriques qui ont une affiliation universitaire enfin ça c'est vraiment aux Etats-Unis donc c'est compliqué de transposer ça pour comparer en France même tentative c'est toujours Daniel Bernstein et Sarah Pasquali qui font ces grandes études sur plusieurs centres qui utilisent les grandes bases de données américaines et qui utilisent qui comparent 25 unités de réanimation dédiée et 22 unités de réanimation polyvalente et qui essayent de comparer différents types de chirurgie cardiaque et ils montrent une amélioration de la mortalité dans le cadre du switch artériel en traitement de la TGV mais par contre à ce pas de différence significative en tout cas pour le CAVC TGV pathologie éminemment cardiologique puisqu'il faut une prise en charge préopératoire geste chirurgical particulièrement exigeant on est dans les années 2000 donc c'est là où là les suites post-opératoires du switch c'était quand même quelque chose et on peut comprendre que l'utilisation d'une réanimation spécialisée améliore le pronostic dans cette cardiopathie et dans cette opération particulièrement exigeante mais plus important vous connaissez cette notion de failure to rescue dans les programmes de chirurgie cardiaque vous voyez que lorsqu'on prend les différentes institutions hospitalières au sein de l'EACTS c'est à dire tous les centres de chirurgie cardiaque la très vaste majorité des centres de chirurgie cardiaque américains et qu'on essaye de les classer au regard de leur mortalité vous voyez et au niveau de leur taux de complication vous voyez qu'il y a une espèce d'énorme nuage de points et lorsque vous tentez de classer les les hôpitaux au regard de leur taux de mortalité et de leur surtout de la mortalité par complication vous voyez que là on arrive à classer ces centres d'excellence de sorte que le message est le suivant vous pouvez avoir beaucoup de complications mais la différence de qualité d'un centre à l'autre va être sur la façon de vous gérer les complications c'est à dire que le bon centre peut avoir énormément de complications mais dès lors qu'il est managé parfaitement et que la mortalité inhérente à ces complications HTAP infection chylothorax dès lors qu'il est capable de s'occuper parfaitement de ces complications et bien il reste le meilleur centre et c'est là qui est important et la réanimation est centrale dans la prise en charge de ces complications et c'est là où vous voyez l'importance des morbidités il est indispensable pour comprendre la réanimation et l'implication qu'a la chirurgie cardiaque lorsque vous confiez vos patients aux chirurgiens il est indispensable que vous lisiez cet article qui est dans ce numéro très récent de JTCS ce sont la cohorte anglaise les anglais vous savez qu'ils ont rationalisé l'offre de soins en chirurgie cardiaque très peu de centres gros volume et ils ont fait un travail assez intéressant où ils ont essayé de sélectionner un certain nombre de morbidités qui leur paraissaient marqueurs ils ont fait vous voyez une méthode assez intéressante où ils ont bien sûr impliqué les professionnels de la chirurgie cardiaque car des pédiats chirurgiens réanimateurs mais également les familles et ils ont réuni ces différentes morbidités alors là vous voyez que dans cette cohorte il y avait 1,3% de mortalité à 30 jours 3,3% de mortalité à 6 mois 22% de cette cohorte présente une des morbidités qui est signalée dans cette infographie alors malheureusement j'aurais dû la lire donc il y a les atteints de traînales il y a la présence d'un dépanchement pleuraux les familles c'est elles qui ont insisté là-dessus parce qu'elles trouvaient que la présence d'un drainage prolongé c'était particulièrement impactant pour leur enfant vous avez les entérocolites uséronécrosantes les atteintes neurologiques et d'autres vous voyez que dans cette statistique dans les morbidités ça c'est un élément important à récupérer il y a unplanned réintervention vous voyez que le taux de réintervention au cours du même séjour après une chirurgie cardiaque il est de 5% ce qui est à peu près ça c'est à dire qu'il faut admettre l'idée que l'opération ait pu avoir un défaut et si c'est le cas il n'y a qu'une seule solution il faut retourner opérer donc là je vous laisse découvrir ces différentes modalités donc là vous avez c'est vraiment ça qui fait la différence la bonne réanimation et celle qui reconnaît ces morbidités les prend en charge et en prévient les séquelles définitives on arrive de la fin de ce topo il me reste une minute simplement pour vous dire qu'il faut absolument lire ce papier je vais passer rapidement vous aurez le temps de lire et celui-ci Edouard Riquet est un chirurgien canadien il est également aviateur et il a appliqué le système d'analyse des accidents d'avionique à la chirurgie cardiaque en considérant que l'opération était à un vol l'enfant décolle au moment de l'anesthésie il se fait opérer et puis il atterrit sur la piste d'atterrissage au moment où il sort de l'hôpital il reconnaît un certain nombre de menaces au cours de ce vol qui tiennent à la présence d'une cardiopathie complexe à l'assence d'un opérateur entraîné ces erreurs sentinelles génèrent une erreur ce qu'il appelle apicale qui va déclencher une situation inattendue unattended situation qui en fonction de sa prise en charge peut entraîner une chaîne d'erreurs qui aboutit à la fin à un outcom significatif une défaillance d'organe complication neurologique entérocolite avec résection digestive extensive imposant une part entérale mise en place d'une écho et cette étude identifie que l'ensemble des patients qui présentent justement cette arbre foloucom ont une erreur apicale cette erreur apicale dans la vaste majorité des cas vous voyez elle arrive dans le bloc opératoire c'est à dire au cours de l'intervention on prend une mauvaise décision mais que la réanimation en elle-même elle intervient en générant en réagissant mal à cette situation inattendue issue de l'horreur apicale en réagissant mal elle entraîne une chaîne d'erreur qui elle aboutit au désastre final donc erreur initiale au bloc et la réanimation peut potentialiser cette erreur en la prenant mal en charge la conclusion c'est que vous comprenez ce qu'est une bonne réanimation une bonne réanimation c'est celle qui comprend la cardiopathie qui reconnaît la morbidité qui sait traiter qui sait prévenir ces morbidités et traiter les morbidités lorsqu'elles arrivent et qui évite les chaînes d'erreur c'est un métier passionnant mais donc je vous invite à aller dans les unités de réanimation à faire des choix de réanimation et je suis à votre disposition pour toute question en espérant que ce topo vous ait intéressé voilà merci beaucoup et en plus je termine alors pas mal bonjour merci Stéphane pour votre présentation bon je vais être obligé de te laisser Nicolas parce qu'on a une autre à nous oui oui je vous écoute oui voilà Pascal est en train de finir une autre conférence en face de moi il va arriver pas de soucis voilà elle est là désolé aucun problème donc est-ce que vous avez des questions encore qui restent pour Stéphane ou pas ? je vois que je ne sais pas si tu les as vues Stéphane les questions non alors où est-ce qu'il faut que j'aille je vais te les dire utilisez-vous le score Aristotel dans l'évaluation pré-opératoire absolument on utilise le score Aristotel compréhensif donc il y a tout un logiciel qui est disponible sur internet c'est un petit peu payant si je ne dis pas de bêtises il est montré que le score Aristotel basique ça c'est les travaux de Mirella Boyan Necker enfant malade que la forme la partie basique de ce score de gravité n'est pas forcément corrélée aux morbidités par contre la forme compréhensive qui intègre la nature d'opération donc la difficulté chirurgicale et des items complémentaires qui tiennent aux conditions du patient et aux atteintes viscérales associées du patient et aux malformations associées et sont-elles le score compréhensif lui est corrélé au pronostic à la mort de la mortalité post-opératoire parfait après il y a une autre question est-ce qu'on a des statistiques sur les complications liées au DP je ne sais pas ce que c'est le DP dialyse péritonéale alors est-ce qu'il y a des statistiques liées aux complications elles existent mais elles sont peu fréquentes je dirais que la complication principale de la DP c'est lorsqu'elle ne marche pas parce que ça reste un tuyau ça doit drainer il y a tout un tas de sécrétions qui peuvent obstruer c'est des problèmes techniques qui n'intéressent pas forcément tout le monde il peut y avoir exceptionnellement des complications digestives infectieuses comme tout tuyau dans une cavité nous on a eu un cas de péritonite médical sur sur ce dialyse péritonéale mais c'est vraiment exceptionnel l'intérêt de la DP c'est justement de s'affranchir des complications métaboliques des diurétiques voilà bon est-ce que vous avez encore des questions il y a encore 40 participants je vois qu'ils ont été très attentifs depuis ce matin 9h bon écoutez j'ai l'impression qu'on va qu'on va clôturer merci infiniment Stéphane d'avoir respecté ce temps de parole sur un sujet qui à mon avis aurait pu être triplé en temps de parole merci à vous merci pour l'invitation c'est vraiment super donc on a enregistré ton cours si tu es d'accord on le mettra sur la chaîne YouTube du DU parfait voilà pour ceux qui n'étaient pas présents mais je pense que la majorité des gens étaient présents donc je te remercie encore et puis et puis je dis je pense que la majorité des gens sont présents et puis je pense que la majorité des gens sont présents